Et, j'update ça, on se donne du courage, et on part directement sur Dreamland, ici. Ok, ça va jouer la patience, tranquillement, ok, on se fait grab ici, take chase sur le bord, on tente une ride avec un hub smash, on a eu beaucoup de rides sur les rôles de Psyllo avec des hub smash, c'était des rides très étonnantes, mais qui passaient, comme ce kill early, ici. Ok, j'ai détourné le regard pendant 30 secondes, même pas 20, et c'est déjà un kill de Neko sur Psyllo, et qui ne va pas s'arrêter là, il trouve la take chase, pour l'instant ça se passe bien, ok, ok. Neko KZ qui est on point, qui ne va pas laisser Psyllo s'échapper. C'est incroyable, c'est les impôts, ils vont te chercher n'importe où, tu ne peux pas l'échapper. Mais c'est ça, tu ne peux pas t'échapper, c'est... Oh là là, le dashback grab comme ça ! Le petit mix-up, au cas où il y a un shine ou des trucs comme ça qui te promènent. Et là, ce tour de Psyllo, voilà, il a été pris dans la machine à laver pendant un petit moment, et au moment où tu respires, il ne faut rien lâcher, et au moment où je dis ça, il se refait grab, et c'est le downsmash qui prend la stock, on est à 4-2 ici, en faveur de Neko KZ. Et Neko KZ, qui quand même, on va le dire, il a l'avantage d'être chaud, il sort d'avantage, vraiment énervé. Psyllo, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, il va lui faire un petit temps pour reprendre ses marques, mais je lui fais confiance pour s'en sortir, ok, voilà, voilà. Très bien ! Voilà, on sent que ça chauffe, petit à petit, petit à petit, le petit ledge grab qui met bien, ok, très bien, c'est c'est shine. Il y a cette pression sur le shield, là, Neko KZ qui a réussi à s'en sortir, et il chope le grab, ok, backthrow pour mix-up un petit peu, ici. Psyllo qui a réussi à toucher le sol, qui a tenté l'arnaque, backthrow, fsmash, qui n'est pas passé. Et, ce fer qui a failli être deadly. Ah ah, et Neko KZ qui réussit à s'échapper, malgré la tentative de boxe de Psyllo. Ok, nice, laser reset, fsmash. Oh, il chope le ledge comme ça, le shield. Ok, ça se respecte tellement, là. Il y avait beaucoup d'opportunités, mais ils se sont dit, non, je ne vais pas me commitre là-dessus. Ah oui, oui, ils ont bien fait, parce que clairement, c'est... Si l'un des deux comités, là, il mourait. C'était le premier à tirer qui mourait. Ok, très bien joué de la part de Psyllo, les lasers en couverture pour l'edge guard. Oh, dommage, la random patate ici qu'on se prend, ça arrive. Le classique, t'es high percent contre Sheik, elle t'éternit dessus et tu meurs, malgré tous tes efforts. La stock pour Psyllo, mais ce n'est pas fini. Ok, back-air, back-air. Là, Psyllo va devoir trouver des devoirs sur répétition, parce que Neko Kaze va pas se laisser prendre dans un combo trop long. Clairement. Ok. Ok, très bien, le frame trap, le fsmash, le downer qui touche pas, mais c'est pas grave, on continue à intercepter. Oh, bien vu, ce laser est tilt, on prend le ledge, et oh, dommage. Heureusement, Wispy a fait tomber Neko Kaze, et là, le bait, en attendant la guide-up attaque. Le back-air, on prend ledge, et oh, dommage, le timing de back-air raté de pas grand-chose. Ça fait joie à quelques frames qui vont peut-être être fatales à Psyllo. Ah oui, ça fait mal, c'était une grosse occasion, et lui, Neko, ne va pas le laisser. Le mouvement ici, qui brûle tellement les pistes ! On a encore un saut du côté de Neko, le fsmash qui ne s'ouvre pas. Le fsmash qui ressemblait vachement à f-tilt. Ouais, c'est très souvent le cas, de toute manière. C'est ça, c'est ne faites pas de fsmash à la maison si vous jouez f-chicks. Ouais, la tech, on chope le ledge. Non, on manque encore une fois. Psyllo qui rigole de ses mouvements. Et le B qui ne tue pas, on est à 181%, c'est n'importe quoi. Ça fait une demi-heure que le mec, il n'a plus d'œil, il n'a plus de brin, il n'en peut plus, il a 200%. Et c'est bon ! Et tout ça, ça se termine en tenant le ledge à 0%, à 4000, c'était pareil. Et... Ouais. Ok. Première game en faveur de Neko Kaze. Un jeu défensif incroyable. Ah ouais, c'est comme tu l'as dit plus tôt, les deux joueurs qui se sont énormément respectés tout au long du 7, et pour de bonnes raisons. Parce que les deux représentent vraiment un punish game absolument infâme. Et on va évidemment sur Destination Finale, le counterpeak qui avait vraiment payé pour Psyllo, ok, du techflub des deux côtés là, mais plus de pêche que de mâle. Et là, on a des powershields qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment voir jusqu'ici, le grab qui est trouvé par Neko, ok, ses mains magnétiques qui surprendront plus d'un, l'app smash pour couvrir l'attacking place. Le back air qui ressemble beaucoup à une hard input, mais c'est pas grave, Neko Kaze continue, oh le donner c'est vraiment, il n'est passé à rien, il n'est passé à rien. Ok, on powershield les lasers, Neko Kaze qui, même quand Psyllo agit, montre une domination jusque là, dans cette game. Ok, le grab qui punisse, ouais, ce bear un peu audacieux de Psyllo, Dajatak qui, elle, par contre, n'est pas poni, le reverse sphère qui scellera la première stock de cette game 2. Très convaincante, et on a du mal pour l'instant à voir comment Psyllo va pouvoir s'adapter pour reprendre le lead dans cette game. C'est pas du tout avec ce grab, on connait les grab de Falco, c'est pas du tout ce qu'il a le plus dangereux dans son kilt. Dans son kit ? Sans kilt, Falco, Falco écossais. C'est ça, le Falco écossais, le fameux. Ok, le powershield, là, les powershield on point de Neko qui font force Psyllo à varier ses timings, mais c'est le mix-up du mix-up, vous connaissez. C'est ça, c'est le RPS dans le RPS. Mais Neko Kaze qui joue très conservateur. Ce shine out of shield qui aurait pu être huge, mais là, trop pourcentage, donc c'est difficile de follow-up. On est au pourcentage où Psyllo est obligé de trouver vraiment des coups strés. Le fake-back de Neko pour éviter le bear out of shield était monstrueux. Ok, là, est-ce que pour la millième fois, on va couvrir ? Si c'était passé, c'était scandale. C'est clairement, c'était très audacieux de Neko Kaze, c'était vraiment une très bonne idée de tenter ça. Malheureusement, on peut survivre que pendant un certain temps dans ce jeu. La survie n'est pas éternelle. Comment il esquive les needles Psyllo et ce up tilt qui bat le down air, mais là, par contre, ce up tilt là, et les needles qui grattent le seau. 304-2. Neko Kaze qui conserve son avantage dans cette game et qui ne montre aucun signe de laisser de la place à Psyllo. Et là, encore une fois, on les voit, les textures de Neko Kaze qui sont vraiment on point. C'est incroyable, dash attack, oh, il a needle, je vois que tu vas partir l'eau, je te needle. Mais il a lu, il a lu la tech, mais il était un petit peu trop court là, ce Psyllo, c'est dommage. Et oui, on le voit depuis tout à l'heure, Psyllo qui rate de quelques pixels. De quelques pixels, son Punish Game, ça coûte très cher. Mais là, on l'est OK. Ouais, la conversion qui est meurtrière. OK, et Neko Kaze qui semble partir sur le 2-0, mais c'est pas fini. Est-ce que Psyllo, OK, le laser qui touche. Et les powershields, à chaque fois, qui cassent le rythme, c'est vraiment Neko Kaze qui montre une précision dans ce matchup redoutable. Enfin, le down tilt qu'on voit très, qu'on n'a jamais vu encore dans ce matchup, là, qui pourtant est un kill move, mais qui peut être difficile à caser. Et c'est vrai que Psyllo, là, ce qui lui manque beaucoup, c'est terminer les stocks. Mais oui, c'est ça, terminer les stocks, avoir des conversions aussi sur la Punish Game. Tu vois, il commence une phase, il met deux hits, Neko take out et c'est fini. Alors que quand Neko touche, c'est vraiment des énormes dégâts très rapidement. Mais pendant que je dis ça, Psyllo qui se débrouille bien, qui semble avoir retourné la pression. Oh, ce chain stall qui était tellement malin ! La patience de Falco ici ! Eh oui ! Très bien vu. Mais par contre, il se fait grave un petit peu nature, c'est dommage. La tech chain, ce qui est droppé, encore une chance pour Falco, le shine out of shield. Mais on se fait avoir par le wall, ouais, de hitbox. Ok, on trouve un down air shine. C'est quelques pourcents, c'est le début de quelque chose. Ah là 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 là. 2-0 pour Neko kzé, très propre, très difficile de voir la suite. Il a encore oublié sa peluche, il me curie. C'est terrible. Je crois qu'il veut la laisser ici. Une curie, si il nous regarde, n'oublie pas ta peluche la prochaine fois. Mais c'est pas grave, ça peut être la mascotte de la salty. Et on retourne directement sur Destination Finale, ici. La toute dernière des Destinations, peut-être pour Neko kzé dans ce premier set de grande finale. Est-ce que ça va être le 3-0 qui va forcer le reset ? Ou est-ce que Psylo va se dire, non, 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 on ne reset pas. Moi, je veux partir tout de suite avec la victoire. Et Psylo qui fait mal. Ah ouais, là il est vénère. Ça pique, ça pique. Ok, le shine, trop haut pour cent pour combo sur le shine, mais c'est pas grave. Le fer qui est trouvé. Ok, il trouve ce shine upper. Ici, c'est Fox. Mais il a mis du temps à trouver ce kill quand même. Ok, Neko qui a couru sur lui. C'est the pair, la marque de fabrique de Neko kzé, qui sont tellement puissants dans les textiles. Le CC du fer avec le down smash. Oh, là, on passe dans le Psylo. Oh, mais il l'a vu, vas-y, fais-moi, t'es voudouri, là. Oh là là, j'en ai rien à faire. Le shield tilt de Psylo qui évite le shield pop que tout le monde se serait pris. C'est vraiment impressionnant. Et il trouve par derrière, aïe, 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 le laser qui est raté. Le sounding laser, ouais, qui met fin en combo, comme tu le dis. Effectivement. Ok, ce dare qui est trouvé, on va s'occuper le late dare, la late hitbox. Et du coup, là, on a Psylo en lead. Un lead assez convaincant. Sur Neko qui ride cette roll. Je crois que c'est la quatrième ou la cinquième fois qui ride cette roll. Et puis le petit tonte avec le shield. Et Psylo qui en rit. C'était vraiment fait, je charge mon smash et je fais roll mon adversaire. On a vu Neko Kaze qui a mis sa main sur la bête de Psylo, clairement. Ok, le side B pour récupérer le center stage, bien vu ici. Le power shield, juste en sortir du dare, c'est bien vu la dash dance de Psylo qui bait un petit peu les approches de son adversaire. Oh, et c'est marrant là. On n'a pas vu Psylo autant dash dance, il laser un petit peu moins, j'ai l'impression. Et ça a l'air de très bien lui réussir. Ce dare qui ne touche pas. Et le trade hit qui est en faveur du Spacey. Et ouais, et du coup, première game depuis le début de cette grande finale où Psylo prend le lead et il ne fait pas semblant de le prendre. Vraiment. Carrément. On voit à quoi ces deux premières games ont servi, c'est pour tout ce qu'on voit là. Toutes ces adaptations, tous ces RPS où on va changer les choix et on va tous les gagner. Oulah, il y a eu un petit peu de spaghettis mais on prend la stock, ok, c'est encore possible. Bien sûr pour Neko Kaze. Un grab, vous l'avez vu tout à l'heure, un wavelength, ça avait mené à 100%. Un wavelength raté, ça avait mené à 100% de dégâts. Donc là, on va voir comment Neko 100, en tout cas, il wall beaucoup avec ses hitbox, ses strong aérioles. Le dare, up tilt, up air, et ça tue, ça tue ! Et comme tu dis, feels like fox. Mais oui, c'est ça. Et euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus, j'en perds mes mots, cette grande finale est trop incroyable. Salut, down timer. Là, c'est de laisser faire un petit coups. Et on est, game 4, ici, sur Battlefield. C'est le choix de Neko Kaze. Bien sûr, Battlefield, Sheik aime beaucoup, beaucoup de plateformes pour follow-up, mais Falco aussi. Bah ouais, la tri-plateforme, c'est pas mal pour lui. Et puis, oh, ce F-Smash qui a été un petit peu tard, mais qui couvrait bien la rôle. Et celui-ci qui était tard, mais qui touche quand même, comme quoi, il faut y croire. Et on a encore son saut, j'ai cru qu'on ne l'avait plus. Les manières dont Silo revient à chaque fois, ça me fume, parce que t'as l'impression que c'est facile. Et on tue pas, parce que cette fois-ci, Neko s'y attendait. Beaucoup de diane mix-up avec ses opères, mais cette fois-ci, Neko s'y attendait. Et oui, à chaque fois, un Silo, il revient du offstage. Alors que c'est impossible, en vrai, quand t'es dans les pattes de Falco. Ah bah oui, oui, clairement, c'est... Comment ? Pour le Falco moyen, le Falco humain, on se retrouve offstage contre Sheik. C'est le défi instantané. Mais Psylo qui a travaillé, on sent le travail, on sent les arcanes qui ont été polies. Ah oui. Avec beaucoup de diligence pour maximiser la surviabilité. Ok, la tech-shize ici, après le jab reset. On continue ici, Psylo qui mâche comme il peut, et il se fait avoir quand même. Ok, il arrive à revenir grâce à ce side B très early. On essaye de wall avec des backers bien vus ici. Ok, belle punition. Le faire un peu Kidi de Neko KV, qui est vu et puni instantanément par Psylo. Plutôt, on l'a vu faire ce genre de faire et il avait réussi à fade back pour revenir safement, mais pas cette fois-ci. Ouais, là clairement, c'était une exécution un peu... Il était en avançant sans le faire et impossible de rendre ça safe. Oh, le stall de Psylo, mais comment il fait pour revenir ? C'est incroyable ! La patience ici ? C'est la patience des patients. Real fast Bido qui nous quitte. Merci à lui d'être passé. Et merci pour ce puff, le puff le plus hype du monde. des Psylo, là, qui prend encore une fois un lead assez énorme. 3 stocks à 1 ici, comme si les deux premières games n'avaient pas été gagnées par Neko Kaze. Comme s'il avait été dominant depuis le début. Mais Neko Kaze, pourtant qu'il ne cesse pas à battre ici, qui danse sur les plateformes, qui joue avec les Nidl. Mais ça ne suffit pas, il ne se fait pas avoir par le piaf, le ptilt, le DR qui a failli faire mettre fin à cette quatrième game. C'est dur, on souffle pas. Mais c'est ça, moi je suis là, je suis quelqu'un plutôt de tranquille, de lente, tu vois. Mais là, les joueurs, ils me surexcitent, j'ai pas pris assez de café pour vous suivre les gars, du calme, du calme. Et pourtant, ils m'ont dit, on est fatigué, imaginez s'ils étaient en pleine forme. Mais oui, c'est ça, ça c'est des gens fatigués, vous vous rendez compte ? Ok, le shine stall avec directement le side B, 1 milliard de mix-up que nous offre la Falco. Le fade back à chaque fois, un de Psylo, sur ses lasers, le laser backer, qui était tellement sexy ! Et on est Game 5 ! On est Game 5 ! Le reset commence à s'éloigner, mais il est toujours à portée de main. On est Game 5, il y a quoi, il y a 5 minutes, on était 2-0 pour les coups ? C'est ça ! Alors, pour répondre à la question de Nontimer, il y avait juste Hammer qui jouait sur F1. Et sinon, on est full Gamecube, contrôleur, mais bien sûr, vous avez une box, vous la branchez, il n'y a aucun problème. C'est ça, il n'y a aucune discrimination, venez comme vous êtes. Tout à fait. Prenez votre box, votre manette Gamecube, votre pro-contrôleur, votre guitare, votre tapis DCR. Et en tout cas, Neko, lui, va prendre la première stock, très early, avec ce Gimp. Et Psylo qui réplique directement avec un petit 40% et on garde le center stage tranquillement. Et oui, et Psylo, clairement, depuis la Game 3, il a passé la 5e, voire même la 6e. Là, il s'est fait flasher sur Autorontan. Ah mais clairement, malheureusement, tout son cas, il va partir dans la monde. Ce mashing out, lad, du grave ! C'est monstrueux. Ok, il chope le ledge, punition directement, Shineback Air, très rapide. On est sur FED avec une DI immaculée de la part 2, Neko Kaze, du coup, ça survit. Bon, Dash Dance, et ça call out la rôle avec le nerf. Et magnifique mix-up de la part de Neko Kaze qui récupère le ledge, ici. Il fade back et se fait avoir, mine de rien, dans le mix-up du mix-up. Ah là là, Neko Kaze qui, coup après coup, refuse de mourir. C'est quand même, ça doit être terrifiant pour Psylo de voir son adversaire qui, voilà. Quand même, le Don't Smash, c'est la rassurance, mais quand même, aïe, 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 aïe. Ah ouais, là c'était, là c'était une, enfin, des fois c'est marrant parce que les stocks s'arrachent à force de beaucoup d'efforts. Et des fois, elles se prennent juste comme ça, hein, faire mal DI, on prend l'edge, et puis on passe à la suivante. Comme là, c'est Neko qui est, euh, bah non, il s'échange les places au ledge tranquillement. Bon rôle ici pour éviter la grabe ! Le Donner qui n'est pas passé à grand chose, Neko qui a très bien DI quand même. Ok, le F-throw, qu'est-ce qu'il se passe ? Patshine Backer ici ! Magnifique ! C'est le mix-up, il a fait Donner au lieu de la paire. Exactement, ouais, je pensais à exactement la même chose. Il y a tellement de mix-up, de DI mix-up pour un petit peu, eh bien, fuck up les timings de son adversaire. Ok, ici. Ok, Donne très belle exécution de Psylo qui chase Neko Kaze malgré ses bonnes DI. Et... Aïe, 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 le Blunder ! Alors, est-ce que... Oh, il n'y a pas sur... Il chauffe le ledge ! Chaine Backer ! Chaine Backer, ok ! Et la stock de ce premier set de grand final. Pas cette fois, Neko ! Pas cette fois, le hub smash chargé ne passera pas ! Ici, Neko Kaze, qui s'en prend les dalles ! Et c'est Psylo qui remporte ! Satine Isakmene, bravo ! 3 à 2, un comeback, reverse, free, oh, bravo Psylo !